C'était très important pour moi d'être là parce que c'est un métier qui est mal connu et politiquement il est très très important de situer ce métier dans le rôle qu'il joue. On entend beaucoup parler de désertification, de la ruralité, de la fermeture des services publics, de tous les endroits de liens sociaux où il y a une vitalité des endroits où on a envie de s'installer parce qu'il y a du lien, parce que c'est petit commerce, parce que c'est la proximité des points de vente et une fréquence d'achat élevée. Le rôle des grossistes est irremplaçable pour avoir ça, c'est-à-dire que ça n'est pas qu'une affaire de service public. Bien sûr, il y a la responsabilité de l'État dans l'aménagement du territoire, le problème de logement, le problème de zéro artificialisation nette, mais la vitalité des lieux de vie, des grands habitats denses urbains et des petits habitats ruraux, ce sont les grossistes qui permettent à des métiers, des TPE, des petites PME, de vendre, d'avoir un contact avec les clients et de mettre de la vie dans la société. À l'occasion de la loi que j'ai portée, qui portait sur la relation commerciale entre la distribution et la grande distribution et ses fournisseurs, les interlocuteurs de la CGF, avec qui je suis vraiment très régulièrement en relation depuis des années, m'ont dit « est-ce que ça ne peut pas faire un véhicule pour porter cette codification du régime grossiste qui existe en principe depuis qu'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, a compris cette spécificité, mais qui n'a jamais été codifiée et dont on a vérifié, notamment à l'occasion de la crise Covid, que les administrations centrales ne le maîtrisent pas, ne connaissent pas ce que c'est que ce métier. » On est vraiment sur un point aveugle, en fait, de l'action publique. Donc il était très important de faire émerger dans notre codification du droit ce régime, ces spécificités. Donc effectivement, la loi que j'ai portée a été un véhicule qui s'y est prêté assez naturellement et le travail était fait en réalité. Le Sénat l'a enterriné à l'unanimité et ça se retrouve dans la loi. Donc maintenant, c'est chose faite. Cette sanctuarisation du régime grossiste dans le code de commerce permet à chaque fois qu'il va y avoir une loi qui portera sur les relations commerciales, qui portera sur des enjeux qui touchent de près ou de loin le métier de grossiste, le négoce, l'achat-vente, que sais-je, on ne sera pas obligé de vérifier dans les mesures d'application que les grossistes ne prêtent pas une balle perdue et d'expliquer, dire « non, mais ils ne sont pas concernés. » Puisque là, puisqu'il y a un titre, il va y avoir cette partie avec l'article qui porte sur le régime grossiste, si la loi qui est modifiée ne touche pas à cet article-là, ce ne sera pas la peine de rappeler qu'ils ne sont pas concernés. Et en revanche, si quelque chose doit évoluer pour les grossistes, on a bien l'endroit où on sait à quoi il faut toucher. Quand j'étais directeur général d'interprofession, j'ai ressenti un petit peu cette culture du « pour vivre heureux, vivons cachés ». Et je me réjouis du fait que ça soit en train manifestement de changer avec cette idée de concertation élargie, de cercle concentrique et de contact avec des extérieurs pour expliquer le métier qu'on fait, comment on peut conjuguer avec les intérêts d'autres interlocuteurs, en particulier les décideurs politiques. Je pense que ça, c'est très, très important de le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !